Hello ! Je suis trop contente de commencer cette série de vidéos. Quand j'étais à Dauphine, en M2, on a eu un cours qui s'appelait Histoire de la Mode. C'était dispensé par une dame qui s'appelle Catherine Ormène. Elle était trop mignonne, hyper passionnée, hyper intéressante, trop chou. J'adore la mode, j'ai appris plein de trucs pendant son cours. J'adore tout analyser, tout savoir me cultiver et j'adore faire du contenu. Donc, on a une série de vidéos hyper cool sur l'histoire de la mode. Yes, yes ! Pour la thématique du jour, je vais vous parler d'un peu avant la Renaissance, parce qu'il y a quand même des éléments importants à savoir, du style de la Renaissance, les enjeux, les matières, les silhouettes. Ensuite, comment le style de la Renaissance influence encore nos collections et nos vêtements aujourd'hui. J'espère que vous apprendrez en vous amusant. Vraiment, phrase de vieille dame. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pénélope. Je parle de style, de mode durable et d'entrepreneuriat. Tous les mercredis à 18h. Il faut savoir que déjà pendant la préhistoire, il s'est passé pas mal de trucs. Donc déjà, on a commencé à utiliser de la fourrure au paléolithique. Donc en moins 600 000... Je regarde mes notes en même temps. En moins 600 000 à moins 8 000, on utilisait des sortes de racloirs en pierre pour enlever la peau des animaux et être fashion, quoi. Fashion. Au mésolithique, on a fait pareil avec les peaux des animaux, donc les cuirs, etc. Au néolithique, on a inventé le métier à tisser. Et ça, franchement, en relisant mes cours, j'étais choquée que ça se soit passé pendant la préhistoire. Je sais pas si vous voyez, c'est un métier à tisser. C'est pour tisser du tissu. Je sais que ça parle de soi, mais vraiment, c'est une machine comme ça qu'on avait, je sais pas si vous l'aviez quand vous étiez petite, mais tu mets des fils verticaux et tu fais passer le fil horizontal au-dessus, en-dessous, au-dessus, en-dessous et ça te fait genre un tissu pendant la préhistoire. Je sais pas, moi ça me choque. Donc ça, c'était pour le tissage du tissu. Il faut faire une différence entre tissage et tricot. Le tissage, c'est sur un métier à tisser où on passe des fils en-dessous des autres et le tricot, c'est avec des aiguilles où on fait des nœuds, en fait. Genre, c'est pas du tout la même... C'est pas le même principe, exactement. Et c'est ce qui fait nos mailles un peu élastiques, bah, aujourd'hui. Les techniques de tricot, alors il y en a eu une qui a été inventée chez les Vikings. Ça s'appelle le nail binding. Le principe, c'est d'avoir une aiguille et de faire des boucles. Et c'est une technique qui permet de tricoter un objet hyper compact et serré. Ensuite, il y a eu le sprang qui est une technique qui est encore utilisée aujourd'hui. C'est une technique qui étire les fils pour rendre la matière élastique. Et c'est ce qu'on a, par exemple, aujourd'hui avec les paniers de course, là, qui s'étendent de fou. Et beaucoup plus tard, pendant la Renaissance, on a inventé le stocking frame. C'est une machine à tisser les bas. Et évidemment, il y a eu plein d'autres inventions, mais du coup, post-renaissance, donc j'en parlerai dans d'autres vidéos. C'était un petit tour des inventions pré-renaissance, mais on va aussi parler des vêtements que portaient les gens pré-renaissance. On fait un petit tour du monde occidental et de ce qu'on en sait aujourd'hui. Alors déjà, en Mésopotamie, donc en moins de 1500, dans les écritures qu'une aille forme, on voit qu'il y a des représentations de vêtements, dont un truc qui s'appelle le konakès, et non pas tinakunake, qui se portait autour des hanches. Dans la crête antique, c'est-à-dire le berceau de la civilisation grecque, en moins de 2000, les femmes portaient un costume avec une longue jupe à volant et les boobs à l'air. Et ensuite, en Égypte, au 1er et 2e siècle, c'était du lin plissé. Les Égyptiens qui ont inventé la technique du plissage qu'on voit aujourd'hui, c'était du lin plissé assez flou, qui ne moulait pas le corps comme on peut s'imaginer. Et les reines portaient un truc qui s'appelle les haïks, des sortes de manteaux volants. Et le pharaon portait un shanty, qui est un peu comme un pagne. Parallèlement, en Grèce et Rome antique, les gens portaient juste des morceaux de tissu. C'était juste la façon dont ils étaient drapés qui définissait si c'était pour un homme ou pour une femme. Les morceaux de tissu s'attachaient au niveau des épaules avec un truc qui s'appelait des fibules. Et ça, je trouve ça trop stylé. Et je trouve que c'est hyper moderne. Enfin, je trouve que ça ne me choquerait pas du tout qu'on en porte aujourd'hui d'une manière un peu modernisée. Mais je trouve ça trop stylé. On va voir la Grèce antique. Un truc à savoir, c'est que les femmes sont représentées avec des robes courtes, seulement si c'est des déesses. Donc par exemple, je ne sais pas si vous êtes déjà allés au Louvre, mais il y a une statue de Artemis en train de chasser et elle a une robe courte parce que c'est une déesse. Mais sinon, les femmes portaient des trucs plutôt longs. Et les sous-vêtements, pareil, en Grèce antique, c'était surtout pour aller au terme. Ça s'appelait le strophium. Au Moyen-Âge, les femmes continuent à porter des tenues longues, notamment une tenue qui s'appelait le blio. Et les tenues des hommes, par contre, raccourcissent. Ok, on passe à la Renaissance. Le début de la mode a proprement parlé, comme on l'entend aujourd'hui, parce qu'il y avait des créateurs et surtout des grandes villes italiennes qui se faisaient compétition en termes de création. Dans les peintures, on voit qu'il y a un sens de la volupté du corps, de la chair qu'il n'y avait pas avant. Le costume commence à s'architecturer, à avoir beaucoup plus de formes et beaucoup plus de couches pour maintenir un peu le corps et maintenir cet effet d'embonpoint qui était bien vu à l'époque. Bien entendu, et ça, ça n'a pas trop changé. La mode, c'était un véhicule de pouvoir. Il y avait de sacrés enjeux de pouvoir à l'époque. En gros, les apparences servaient à montrer aux ennemis qu'on était plus riches qu'eux et qu'en gros, on avait l'armée nécessaire parce qu'on était riches, si jamais ils nous attaquaient. Qui étaient les familles un peu rivales ? C'était la famille des Médicis, la famille des Sportza, là aussi la cour de François 1er. Pareil en Angleterre pour Henri VIII. Puis, on peut aussi noter qu'aux Pays-Bas, il n'y avait pas de vie de cour. On s'habillait bien plutôt pour rester chez soi, comme par exemple, le montre, les tableaux de Vermeer que vous connaissez sûrement. En France, tu connais le pays du luxe, le pays de la mode qui est arrivé et qui a dit « Hey, 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 hey ! » Louis XIV. Louis XIV, il voulait que la France, il a réussi d'ailleurs, soit la numéro 1 en luxe, en mode, en culture, tout ça, tout ça. Louis XIV avait embauché Colbert qui était un très bon directeur marketing de la France. Il a vraiment fait rayonner la France partout dans le monde à cette époque. Donc voilà, Versailles, ça devient la vitrine de l'art de vivre à la française. Tout est régi par l'apparence et l'étiquette. À Versailles, c'était hyper, hyper luxueux. Je sais qu'on parle pas de mode et je fais une parenthèse historique parce que c'est quand même important de comprendre le contexte historique lié à pourquoi la mode est devenue ce qu'elle est devenue à ce moment-là. Tu faisais une... Vous pouvez passer jusqu'à la partie silhouette ou jusqu'à la partie influence de la Renaissance dans notre mode aujourd'hui. Donc les glaces du château de Versailles venaient de Murano, c'est une île à côté de Venise. Et Colbert, lui, il fait venir des artisans italiens en France et il crée la manufacture royale des glaces. Et aujourd'hui, c'est l'entreprise Saint-Gobain. Du côté de l'Espagne, c'est le roi Charles Quint qui commence à influencer la mode. Ils sont ultra catholiques, ultra rigides et du coup, les costumes se rigidifient aussi et intègrent des corsets et des paniers. Donc à la cour d'Espagne, il faut dominer le corps de la femme, l'enserrer et on porte aussi beaucoup de couleurs noires parce qu'on est austères. En Espagne, on est austères. Et en plus, le tissu noir, c'est le tissu le plus cher parce qu'il faut le teindre de fou. Donc c'est le plus cher et le plus dur à obtenir. Et ça permet aussi du coup d'imposer sa richesse comme je disais au début. Maintenant, petit focus sur les matières. Le commerce triangulaire, vous connaissez, je pense qu'on l'a tous vu en histoire. Ça commençait avec le sucre, le café, etc. Et après, ce clavage. Venise est la plaque tournante du commerce et notamment du commerce de la soie. Et je ne sais pas si vous connaissez, donc à Venise, je vous ai parlé de Murano pour le vert et à côté de Venise, il y a une île qui s'appelle Burano qui est connue pour sa dentelle. Sauf que la dentelle de Venise, elle coûtait hyper cher. Donc Colbert, encore le fameux directeur marketing aux idées de génie, il a organisé la production de dentelles en France avec un truc qui s'appelle le Point de France par exemple qui est une dentelle beaucoup plus fine ou même à Alençon avec le Point d'Alençon qui est une manufacture très connue de dentelles. Ensuite, la France devient capable d'exporter ses dentelles dans toute l'Europe. Donc Colbert a réussi son pari en faisant venir comme pour le vert des artisans de partout dans le monde pour importer le savoir-faire en France et diffuser nos marchandises partout dans le monde. Un autre truc à savoir sur les matières, c'est les indiennes. Les indiennes, c'est quoi ? C'est du tissu en coton et pourquoi c'était luxueux ? Parce qu'en Europe, on ne fait pas pousser de coton. En Europe, il y a du lin, du chanvre, de la laine mais pas de coton. C'est en Asie. Sous Louis XIV, la bourgeoisie, donc pas l'aristocratie, donc pas la cour, commence à kiffer les indiennes. Donc du coup, le tissu en coton. Parce que ça montrait qu'on était riches, aussi riches que l'aristocratie, etc. Sauf que les soyeux lyonnais, donc ceux qui fabriquaient de la soie à Lyon, qui avaient développé ce savoir-faire, ont commencé à râler en disant maintenant on ne va pas importer du coton alors que nous, on fait très bien de la soie. Du coup, Louis XIV a décidé d'interdire le coton, d'interdire l'importation des indiennes. Sauf que pour la petite histoire, l'importation, désolé, ça me fait rire parce que voilà quoi. L'importation continuera frauduleusement à Marseille. Parce que Marseille, c'était un port qui échappait à la juridiction royale. Avignon aussi, qui était la cité du pape, qui du coup, échappait au roi. Ensuite, pour que cette mode se répande, il a bien fallu la diffuser. Sous Louis XIV, il y a la première presse de mode qui voit le jour. C'est une gazette imprimée et la toute première s'appelle le Mercure Galant et elle sort en 1672. Un autre moyen pour diffuser les modes, c'est un truc qui s'appelait les Pandores. C'était des petites poupées à habiller, ancêtres des Barbies, qu'on pouvait habiller avec les modes actuelles et les envoyer partout en Europe pour montrer ce qui était à la mode en France. Et ça, c'était un peu plus tard, c'était au XVIIIe siècle. Une autre façon de diffuser la mode, c'est en copiant les élites. Et ça, en vrai, ça n'a pas trop changé aujourd'hui parce que sinon, le luxe n'existerait plus. Il y a un truc qui s'appelle l'étiquette. C'est la façon de se présenter, de s'habiller, d'être en fait. D'être. Et ça dépend du rang dans lequel on est, si on est noble ou roturier. Donc quand on est aristocrate, on est protégé par des lois qui permettent par exemple de porter des broderies en or alors que c'était interdit aux autres. La bourgeoisie n'avait pas le droit de porter des broderies en or alors qu'ils pouvaient se le permettre, mais ils n'avaient pas le droit. L'étiquette, en gros, c'était une pyramide sociale et il fallait respecter son rang dans la façon de s'habiller. Mais du coup, ça diffuse quand même la mode parce qu'on regarde toujours le voisin, on regarde toujours comment les autres s'habillent, surtout dans la dualité entre bourgeoisie et aristocratie. Pendant la Renaissance, c'était aussi le début de l'upcycling. Et vous connaissez mon amour pour l'upcycling. Donc, il fallait que je vous parle de ça, évidemment. Pour les bourgeois, le tissu, enfin pour tout le monde en fait, le tissu, c'était un bien hyper précieux parce que hyper cher. On utilisait du tissu jusqu'à ce qu'il tombe en miettes. On se le passe de génération en génération. Quand le vêtement tombe en miettes, on le découpe, on en fait de la charpie. Vraiment, on le dépiotte jusqu'à ce que ça devienne des fils, des fils, des fils. On le réutilise pour faire du rembourrage, des bandages, de la pâte à papier, des doublures, etc. Et pendant la Renaissance, il y avait un métier qui s'appelait chiffonnier. Et en fait, ça consistait à passer dans les rues et essayer de récupérer les bouts de tissu usagés vu que ça valait vraiment de l'or. C'était hyper mal gradé et c'est pour ça aussi aujourd'hui qu'on dit se battre comme des chiffonniers. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, mais parce que du coup, ils se battaient pour le moindre bout de tissu. Ok, on rentre encore un peu plus de la Renaissance. Déjà, pendant la Renaissance, on commençait par la chemise parce que la chemise servait à absorber la crasse parce qu'à l'époque, on ne se lavait pas. L'eau, c'était considéré comme un vecteur de maladie parce que les gens pensaient que la peste était répandue par les vapeurs d'eau dans les termes et donc du coup, l'eau était grave mal vue. Donc, on ne se lavait pas. On mettait une chemise sur sa peau et c'était ça qui était censé absorber un peu la crasse de la vie de tous les jours. Et c'est aussi pour ça que les collerettes ont fait leur apparence parce que ça permettait de montrer qu'on était hyper propre et plus on avait une grande collerette, plus on était propre. Au-dessus de ça, pour les femmes, on mettait un corps baleiné. Un peu comme un corset mais pas exactement parce que du coup, on y mettait des fanons de baleines et on en portait pour se redresser, se tenir droite. Le corps baleiné, on ne le porte jamais à même la peau parce que comme je disais tout à l'heure, c'est la chemise qui a même la peau et par-dessus, on met le corps baleiné qui servait aussi à soutenir le poids du vêtement parce que le vêtement était super lourd parce qu'au-dessus de tout ça, il y avait un truc qui s'appelait le panier et le panier, c'est Jeanne de Portugal qui a inventé de porter des paniers pour cacher sa grossesse. Donc grâce au panier, on dissimule les jambes et le ventre de la femme et par contre, il n'y avait pas de culotte en dessous pour faire si besoin parce que c'était un peu excité à l'époque. Voilà, donc ça, c'était la silhouette typique de la Renaissance et pour finir cette vidéo, j'ai concocté des petits parallèles qu'on peut faire avec des inspirations de la Renaissance qui ont été reprises dans notre mode d'aujourd'hui. Par exemple, Dior au printemps été 2023. Une collection avec des collants dentelles, des robes longues, des décolletés, des couleurs plutôt noires et blanches donc plutôt mood Espagne austère dont je vous parlais au début de la vidéo. Mais voilà, en tout cas, Marguerite Gradia, la directrice artistique de Dior, a dit qu'elle s'était vachement inspirée de Catherine de Médicis pour cette collection. On a aussi une collection d'Alexander McQueen en 2013 où Sarah Burton a choisi de mettre des collerettes, des perles, des broderies, de l'or. Et il y a aussi Chanel en 2013. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 2013. Ça va être un petit moment flashback Renaissance. D'une façon un peu différente, il y a Dolce & Gabbana qui base quasiment toute sa DA sur la Renaissance mais pas vraiment sur les costumes de la Renaissance mais plutôt sur l'art byzantin. L'art byzantin, il s'est diffusé pas mal pendant la Renaissance avec des codes toujours de dorures, un peu de représentations de madone et d'opulence dans l'art et du coup dans les collections de Dolce & Gabbana. Pour ce qui est du prêt-à-porter, aujourd'hui dans notre style de tous les jours, on retrouve encore bien sûr de la dentelle, de la soie donc il faut savoir que la soie ça vient de la Renaissance. Des corps baleinés qui font un peu leur comeback aujourd'hui et des collerettes un peu modernisées par exemple chez Cézanne ou des marques un peu girly, féminines, etc. Voilà, c'était la partie 1 de mes vidéos sur l'histoire de la mode. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris plein de trucs. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ça dynamique, chiant, je prends tous les feedbacks et je changerai pour les prochaines parties. Forcément c'est un peu la partie la moins fun, la Renaissance parce que c'est plus distant de nous mais ça va devenir de plus en plus intéressant et hâte d'arriver au XXe siècle, ça va être trop cool, ça va être trop cool. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et dans deux semaines pour la partie 2. Bisous !